Ça me décourage la politique. J'ai l'impression que des fois on fait les choses pas pour les bonnes raisons. On devrait être ici. On devrait être ici pour notre monde. Et là, aussi ajouté après ça, toujours en le regardant dans les yeux, on joue pas avec l'espoir des gens. On joue pas avec le travail des gens. On joue pas avec la vie des gens. On fait pas ça en politique. Ça devrait pas se faire. Ça devrait pas se faire. Merci, Martine Debora Sandré. Je suis vraiment content d'avoir la chance de pouvoir appuyer parce que, autrement... En 1995, j'avais 18-19 ans et j'ai eu la chance de voter oui pour voter M. Parizeau. Et je te remercie du fond du cœur aujourd'hui de pouvoir avoir cet espoir de nouveau, de pouvoir me prononcer sur l'enjeu qui a été présent toute ma vie. L'indépendance du Québec, c'est ça qu'il faut faire. C'est rien que ça qu'il faut faire. Au Québec, on fait l'époque. Et tout devient possible. Et au-delà de vous, être maître chez nous. Être québécois demande du courage, de la responsabilité, de l'effort heureux. Un courage différent qu'autant du survenant, mais un courage. Ah oui. Mais un courage. Autant. Courage. Responsabilité. Effort heureux. Ça commence pas dans un mois. Ça commence pas six mois avant les élections. Ça commence pas en 2022. Ça fait longtemps que ça devrait être beaucoup plus que commencé. Martine Ouellet sait tout ça. Et c'est parce qu'elle sait tout ça qu'elle a choisi de se lever maintenant pour l'indépendance du Québec. Se lever maintenant et arrêter d'attendre en attendant l'éventuel mouvement du vent, l'avènement de la fin de la tente. La fin de la tente qui ferait qu'enfin, après Sport 30, ça se mette à tenter à ma tente. Martine Ouellet relève systématiquement chaque occasion de démontrer la pertinence de l'indépendance du Québec. Martine se lève comme une parteuse de vagues. Le vingt-là, elle est en train de se lever. 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 On veut discuter avec nos adversaires, on veut débattre, et là, dès qu'on va mettre un pied devant l'autre, eux vont arriver avec l'épouvantaire qui a plus de tête, qui a un bras qui tombe, qui ne tient plus de bout, avec des arguments de 1927. Bref, nos adversaires sont en faillite intellectuelle et politique depuis des années. Alors, une enceinte à nous de prendre la rondelle et de scorer des buts, comme l'a fait Martine depuis le début de sa campagne, et déjà, elle le faisait précédemment. Une chance qu'on a Martine Ouellet! L'union des forces indépendantistes, on va la faire! Puis, ça commence maintenant, avec le travail des militants, dans cette course à la chefferie. Et, la personne qui nous offre cette opportunité, c'est qui? Martine Ouellet! C'est nous, c'est vous, avec Martine Ouellet! Martine Ouellet! Martine Ouellet! Avec le bonnement qu'ils peuvent nous donner, avec l'État qui va respecter le peuple, qui va redonner le pouvoir au peuple. Pourquoi le PQ, LR et l'indépendantistes, on les entendait? On n'est pas pour l'indépendance, tout de suite, tout de suite, je les cite là. Un référendum en 2050. L'indépendance, oui, mais je s'y fais roule. Un référendum, on verra dès que les Nordiques gagnent la Coupe Stanley. Martine, vous voyez la seule à proposer l'indépendance. On est avec elle. Merci Martine d'être avec nous. Bonjour, je m'appelle Justy Marceau. Je suis une dépanseuse. Je suis Martine, je suis un dépanseuse. C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous Et de ne pas me gêner pour dire que je l'aime Et que c'est de même que ça se passe que j'ai vu C'est à mon tour d'ouvrir à tes beaux membres de partout Et de ne pas me gêner pour dire que je l'aime Et que c'est de même que ça se passe que j'ai vu C'est à mon tour d'ouvrir à tes beaux membres de partout Et une fouleur de rire Sans biais des genoux L'ouvrir à tes beaux membres de partout Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.